Nous en sommes maintenant à la deuxième capsule du cours de planification traitement thermique du 23 novembre. Comme je l'ai dit à la fin de la capsule précédente, je vais consacrer cette capsule à un autre type de traitement thermique, en l'occurrence certains recuits qui s'appliquent en majorité aux aciers. Donc, nous avions déjà abordé un type de recuit il y a quelques semaines, le recuit de recristallisation qui consiste à redonner aux métaux déformés plastiquement à froid leur ductivité perdue lors des opérations de mise en forme afin de leur permettre de subir d'autres opérations de mise en forme. Donc, nous avions vu qu'en opérant un recuit de recristallisation, on reforme des grains dans le métal, on annule des transformations qui ont eu lieu lors de la déformation plastique qui ont été responsables du durcissement et de la perte de ductilité. Donc, bref, à travers le recuit de recristallisation, on redonne au métal son aptitude à pouvoir se déformer plastiquement à froid de nouveau. Cette fois-ci, nous allons aborder d'autres types de recuits. De manière générale, les recuits, comme je l'avais déjà spécifié auparavant, sont à l'inverse des trempes, ont comme effet, en général, d'adoucir les alliages métalliques. Donc, ça veut dire de réduire la résistance, d'augmenter la ductilité, de créer un retour vers l'équilibre. C'est d'autant plus vrai avec les aciers. Donc, chez les aciers, la trempe crée un état de hors d'équilibre. C'est ce qui crée le durcissement, la sursaturation du carbone dans la structure martinstique. À l'inverse, les recuits ont, en général, comme effet de faire apparaître les phases d'équilibre, en l'occurrence, la férite et la cémentite. Le premier recuit que je vais aborder dans cette capsule est un recuit qui s'adresse à tous les alliages métalliques qui ont subi des opérations pour lesquelles il a été nécessaire d'aller porter à l'état liquide. Donc, on pense aux pièces coulées par fonderie, comme par exemple des roues de voiture. On pense aussi aux assemblages soudés, pour lesquels il a été nécessaire de porter le métal en fusion momentanément dans la zone jointe entre deux matériaux. Ça peut aussi s'appliquer pour les opérations de mise en forme à chaud. Donc, partout où est-ce que la température de transformation était très élevée ou encore qu'il a fallu porter l'alliage à l'état liquide. Donc, le recuit d'homogénéisation. Ça s'adresse aux matériaux qui présentent une certaine ségrégation dans la masse. Donc, comme je l'ai dit, pièces coulées ou déformées à chaud, on pourrait même aussi rajouter à ça des assemblages soudés. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on porte les métaux, les alliages à l'état liquide, les éléments d'alliage lors de la solidification ont tendance à se disperser, à se distribuer de manière non uniforme. On sait que le refroidissement, la solidification n'a pas lieu partout en même temps lors de la solidification de métal dans un moule, par exemple. Donc, au résultat final, dans la pièce entièrement solidifiée, on assiste, on observe une inégalité, une distribution non uniforme des éléments d'alliage. Donc, ça c'est dû à un refroidissement non à l'équilibre des alliages lors de la solidification. À l'état liquide, les éléments d'alliage se dissolvent plus facilement qu'à l'état solide. C'est ce qui cause cette variation de composition chimique dans l'alliage au terme du refroidissement et de la solidification. Le problème de cette ségrégation, de cette non uniformité d'éléments d'alliage à l'échelle de la pièce, mais aussi à l'échelle du grain, on va voir un peu plus tard, qu'il y a deux types de ségrégation. Donc, c'est qu'elle rend les aciers, entre autres, plus sensibles à la corrosion. Ça, c'est un premier problème. Le but du traitement, c'est donc de ramener le métal en équilibre physico-chimique et mécanique, pour en joindre aussi en même temps sur les tensions internes. L'existence des phénomènes de ségrégation mineurs. Mineurs, je vais l'expliquer un petit peu plus tard en quoi ça consiste, mais de manière générale, les phénomènes de ségrégation sont néfastes sur les propriétés d'emploi des alliages métalliques. Plus précisément, lorsqu'une pièce présente de la ségrégation, ça affaiblit de manière générale la résistance mécanique de la pièce. Ça a aussi tendance à rendre les alliages fragiles et sensibles à la fissuration intergranulaire. Donc, des fissures qui vont se propager dans les joints de grain, c'est ce que ça veut dire intergranulaire. Donc, et là, ces alliages-là vont être plus sensibles à l'apparition de fissures que ce soit en service, lorsque les pièces subissent des chocs ou subissent les mises en charge normales auxquelles elles sont destinées en service. Et aussi, lors des opérations de mise en forme par déformation plastique, particulièrement les opérations de mise en forme à chaud. Donc, il risque d'y avoir, s'il y a trop de ségrégation dans une pièce qui doit subir des opérations de mise en forme, il risque d'y avoir déchirure de la pièce lors des opérations. Et puis, le recuit d'homogénisation, bien c'est un recuit qui corrige cette ségrégation et ça consiste en un traitement thermique, bien entendu, donc à une opération de chauffage à une température assez élevée pour faciliter la diffusion des éléments d'alliage qui sont au départ ségrégés et pendant un temps qui peut être relativement long aussi. Et ce, sans qu'il y ait fusion parcelle de l'alliage. Donc, ça consiste à faire diffuser les éléments d'alliage de manière à ce qu'ils soient uniformes dans toute la pièce. Donc, la température élevée permet la diffusion des éléments ségrégés afin de les répartir uniformément dans le grain ou dans l'ensemble de la pièce. À cela s'ajoutent deux termes, en tout cas deux définitions qu'il va être important de distinguer, deux concepts qu'il va être important de différencier. On parle de ségrégation qui consiste en une distribution non uniforme des éléments d'alliage dans une pièce. Mais à partir de là, il y a deux types de ségrégation. Il y a la ségrégation mineure pour laquelle on considère un grain dans le métal et il y a une non uniformité des éléments d'alliage à l'échelle du grain. De manière très générale, ce qu'on voit habituellement, c'est qu'il y a plus d'éléments d'alliage dans les joints de grain qu'au centre des grains. Et en deuxième lieu, il y a aussi la ségrégation majeure qui consiste à une non uniformité en éléments d'alliage à l'échelle de l'entièreté de la pièce. Ce qu'on voit généralement, c'est que dans les pièces coulées, la teneur en éléments d'alliage a tendance à être plus élevée au centre des pièces et plus pauvre à la surface des pièces. Vous avez une image ici qui permet d'expliquer, un petit peu, d'illustrer du moins la ségrégation mineure. Donc, vous voyez des grains ici et au centre des grains, il y a une zone en noir qui représente une zone appauvrie en éléments d'alliage. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche des bords de grains, donc à la frontière des grains, on a une augmentation progressive des teneurs en éléments d'alliage et on atteint un maximum dans les joints de grains en tant que tels. Donc, les bords de grains sont enrichis en éléments d'alliage et le centre des grains est généralement appauvri en éléments d'alliage. Et ça, ça crée un problème, plusieurs problèmes. Perte de résistance à la corrosion de l'alliage parce qu'il y a un phénomène de pile galvanique ou qui représente une force d'énergie pour faciliter l'éphémène de corrosion. On a affaire à deux matériaux différents, en l'occurrence beaucoup de composés intermétalliques et dans le cas des aciers, en plus, des carbures qui se retrouvent au centre des grains due à une forte présence d'éléments d'alliage et de carbone. Et par rapport au centre du grain où il y a très peu d'éléments d'alliage, uniquement composés pratiquement des métaux de la base métallique. Et ça a l'effet d'une pile qui rend les phénomènes de corrosion beaucoup plus faciles à se produire à l'échelle du métal. L'autre problème est d'ordre mécanique, c'est qu'étant donné qu'il y a beaucoup d'éléments d'alliage qui se regroupent au centre des grains, si on a différents éléments d'alliage, dans le cas des aciers, en plus, la présence du carbone, il va y avoir beaucoup de composés intermétalliques et de carbures moléculaires qui vont pouvoir se former en bordure de grains. Donc, créer une structure qui est très, très dure en bord de grains, mais pas d'utile du tout, parce qu'on n'a plus de structure de lien métallique, donc très fragile, les bords de grains très fragiles. Et la pièce devient très, très sensible à la fissuration, perd sa ténacité, perd ses aptitudes de mise en forme par la possibilité aux fissures de pouvoir se propager à travers les joints de grains. Donc, la ségrégation majeure, elle est due, bon là on parle d'à l'échelle de la pièce, elle est due à l'existence de gradients thermiques dans le lingot lors du refroidissement d'une pièce liquide dans un moule et au fait que la solidification n'est pas simultanée en tous les points. Donc, de manière générale, lorsqu'on coule un métal liquide dans un lingot, la solidification commence aux parois du moule, donc au métal en contact avec les parois du moule et avance progressivement vers le centre de la pièce. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a à la fin une ségrégation, les éléments d'alliage ont tendance à s'accumuler au centre de la pièce. Donc, les zones solidifiées, les dernières, ont tendance à s'enrichir en éléments qui augmentent la fusibilité en plus, abaissement du point de fusion et ça crée une ségrégation. Prenons comme exemple un acier ordinaire au carbone, le 10-30 par exemple. Lorsqu'il est coulé en lingot avant le laminage, il peut y avoir de la ségrégation majeure, donc à l'échelle du lingot en général, au niveau des éléments d'alliage, mais aussi au niveau du carbone. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y a moins de carbone à la surface du lingot et plus de carbone au centre du lingot. Ce qui fait que si cette pièce-là, on décide de la tremper, étant donné qu'il y a moins de carbone en surface, on risque d'avoir des duretés plus faibles en surface. Donc, par exemple, si le carbone était uniforme dans la pièce, on obtiendrait 50 requalcés partout. Bien, partout, ça dépend de la trempabilité de la pièce, mais on aurait au moins 50 requalcés en surface, là où le refroidissement est rapide, mais du fait de la ségrégation majeure, donc moins de carbone en surface, on sait que la dureté de l'acier trempé dépend de la teneur en carbone. Donc, si vous avez, au lieu d'avoir 0.3% de carbone en surface, vous en avez 0.27 à cause de la ségrégation, bien, on va donc obtenir une dureté plus faible en surface. Et à l'inverse, au centre de la pièce, on va avoir une dureté plus élevée. Donc, ça représente un certain problème au niveau des pièces coulées en fonderie, parce que généralement, chez les aciers, on veut le contraire. On veut avoir des surfaces plus dures pour la résistance à l'usure et des duretés moins élevées au centre des pièces pour garantir une ténacité aux pièces. Ce que vous voyez ici, c'est pour montrer que le phénomène de ségrégation mineure est majeur. Ici, c'est une image qui est relative à la ségrégation mineure, c'est-à-dire à l'échelle du grain. Elle concerne tous les alliages métalliques, c'est-à-dire tant les aciers que les alliages d'aluminium que les alliages de cuivre. Aussitôt que ces alliages-là sont coulés, soudés, il risque d'y avoir des phénomènes de ségrégation. Donc, c'est pour montrer qu'on peut les révéler, les mettre en évidence, par exemple de la métallographie. Ce que vous voyez ici, c'est un aluminium de la série 6000, le 60-63. C'est un alliage d'aluminium avec une certaine teneur en magnésium et en silicium. Magnésium et silicium qui, dans cet alliage-là, ont une grande affinité chimique ensemble pour former ce composé intermétallique. C'est d'ailleurs sur la tendance à la formation de ce précipité-là qu'on peut aller chercher une certaine résistance mécanique à travers le traitement de durcissement structurel, comme on a déjà vu dans un chapitre précédent. Dans la récérie 6000, le composé intermétallique est garanti par la présence de magnésium et silicium. La molécule, c'est Mg2Si. Bien, quand ces alliages-là, quand elles contiennent, les alliages qui ont été coulés ou soudés, dû au phénomène de refroidissement inégal, au front de solidification, bien, les pièces sont, il y a de la ségrégation mineure qui apparaît et la métallographie de gauche le met très bien en évidence. On voit les zones foncées qui correspondent aux joints de grain, qui sont très en évidence par la présence du composé intermétallique Mg2Si. Donc, les zones foncées, les taches noires, les lignes noires représentent la présence enrichie du précipité Mg2Si. Ensuite, cet alliage-là, lorsqu'il subit un recuit d'homogénisation pendant une température relativement élevée, pour les aluminiums, c'est autour de 550 à 600 degrés C, même que ça peut être un peu plus élevé que ça aussi dans certains cas, pendant un temps suffisant, là on parle de, tout dépendant de la grosseur de la pièce, de quelques heures. Au terme du recuit, après refroidissement, si on réobserve l'alliage, on voit que les joints de grain sont beaucoup moins évidents parce qu'on a réussi à disperser les atomes de magnésium et de silicium vers l'intérieur des grains. Donc, les joints de grain contiennent moins de magnésium et silicium, donc moins fragiles, moins sensibles à la fissuration. Et voilà. Donc, ce que vous avez ici, c'est tout simplement un cycle thermique concerné par le recuit d'homogénisation pour les aciers. Donc, c'est simple comme cycle thermique, là on voit sur la partie droite de l'image, ça consiste en un chauffage, pas trop rapide pour ne pas créer de contraintes dans la pièce. Et puis, un chauffage dans la zone achurée, donc vous voyez que c'est quand même assez large comme domaine de température de chauffage chez les aciers, là, ça va de 1000 à 1200 dégressés. La température va dépendre de quoi? Bien, elle va dépendre de la teneur et de la nature des éléments d'alliage. Donc, quand on parle des aciers fortement alliés, contenant par exemple des éléments comme fortement carburigènes, comme le molybdène, le tungstène, le vanadium, bien, on va avoir tendance à chauffer autour de 1200 dégressés parce que ces carbures-là sont plus difficiles à décomposer. Par contre, lorsqu'on parle d'acier ordinaire au carbone, avec des teneurs en carbone moyennes ou faibles, bien, 1000 degrés Celsius, c'est habituellement suffisant. Et donc, là, ça consiste en un chauffage pendant une durée quand même assez longue, là, pour donner le temps aux éléments d'alliage de diffuser. Quand on parle de ségrégation majeure, les temps sont relativement longs. Lorsqu'on veut réparer de la ségrégation mineure, où on demande aux éléments de parcourir de plus faibles distances parce que là, c'est à l'échelle du grain, bien, les temps peuvent être plus courts. Et ensuite, c'est suivi d'un refroidissement lent à l'air, même des fois, ça peut être au four, pour ne pas induire de contraintes mécaniques dans la pièce. On remarque en même temps que, pour faire un recuit d'hormonisation, on se retrouve dans la zone 100% austenite, ce qui facilite, entre autres, le phénomène de diffusion des éléments. Et surtout, dans le cas des aciers, ça va permettre, là, bien entendu, à tous les carbures, en l'occurrence, la cémentite, mais aux autres carbures métalliques aussi, de pouvoir se dissoudre dans la matrice austénétique. Donc, on accepte une fourchette dans la composition chimique des alliages afin de diminuer la longueur des traitements. Exemple, pour le distrance, on a vu tantôt qu'on pouvait avoir entre 0,27% de carbone et 0,32 carbone à la surface, tout dépendant du niveau de ségrégation. Des détails importants concernant le recuit d'hormonisation, puisque ces recuits-là doivent se faire à température élevée, il faut prendre soin de ne pas dépasser le solidus réel. Donc, il faut tenir compte du niveau de ségrégation au départ, mineur surtout, parce qu'on sait que plus il y a le démélène d'alliage, plus le point de fusion, on peut atteindre une composition dite eutectique. J'ai expliqué ce phénomène-là dans la partie d'urcissement structural, où c'est important de ne pas dépasser une certaine température correspondant à la température eutectique de l'alliage. Donc, il faut prendre pour acquis, autrement dit, que la composition chimique dans les joints de grains correspond à l'eutectique. Donc, il ne faut pas dépasser ça, parce que sinon, les joints de grains vont fusionner et on va brûler l'alliage. L'alliage, la pièce va devenir inutilisable. En plus, une température trop élevée, en tout cas, durant les recuits d'homodisation, il faut considérer le fait que les grains vont diminuer en nombre, ils vont grossir, parce que les métaux, lorsqu'ils sont très chauds, les grains ont tendance à se marier entre eux, donc le nombre de grains diminue avec le temps. Mais on peut réduire ce temps-là pour compenser pour une température élevée. Malgré qu'avec les aciers, on peut, il est possible de réparer un grossissement de grains, ne serait-ce qu'en faisant, en reportant l'acier dans l'austénite. Je vais expliquer ça un petit peu plus tard à travers le recuit complet et le recuit de normalisation, qui sont deux autres recuits très importants pour les aciers qui vont faire, vont être le sujet après le recuit d'homodisation. Je vais expliquer qu'il est possible de refaire de nouveaux grains avec les aciers. Cependant, l'acier, à ce niveau-là, est une exception, parce qu'avec la plupart des autres alliages, comme l'aluminium, par exemple, il est impossible de rapetisser les grains avec un traitement thermique. Mais de manière générale aussi, plus la ségrégation est prononcée et plus long doit être le traitement. Donc, si on a une ségrégation très importante, surtout la ségrégation majeure, pour réussir à en venir à bout, souvent, c'est des trains de traitement qui peuvent durer plusieurs heures pour donner, laisser le temps aux éléments d'alliages de parcourir de grandes distances dans le métal. Chez les aciers, ce traitement est toujours suivi d'une normalisation pour revenir à des grains fins, dont j'ai justement parlé de ce sujet-là il y a une minute. Donc, le recuit d'homodisation chez les métaux entraîne un grossissement de grains qui peut être important. Donc, avec les aciers, il est possible de réparer ce grossissement de grains en faisant ce qu'on appelle un recuit de normalisation, dont je vais parler tout à l'heure. Lorsque l'acier doit être déformé à chaud, il est possible de réduire le temps du traitement et parfois de l'éliminer complètement. Donc, si, mettons, on veut défaire la ségrégation avant une opération de mise en forme à chaud, bien le chauffage du métal va donc servir de recuit d'homogénisation. La ségrégation mineure requiert un temps plus court. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on veut égaliser les éléments d'alliage à l'échelle du grain, les distances à parcourir sont beaucoup plus petites. Donc, le temps requis est plus court pour la ségrégation mineure. Les atomes en solution d'insertion chez les aciers, c'est le cas du carbone, l'azote aussi qui peut y avoir aussi dans certains aciers et on pourrait aussi mentionner le bar qu'il y a aussi dans certains aciers. Un autre élément qui est présent dans la ferrite, dans l'osténite en insertion, bien ils diffusent beaucoup plus rapidement. Le carbone est plus petit, beaucoup plus petit que l'atome de fer. Donc, ils diffusent beaucoup plus facilement. Donc, les éléments d'alliage comme le nickel, le chrome, le molybdenne, lorsqu'ils sont ségrégés dans une pièce en acier, ils sont beaucoup plus gros, ils sont moins mobiles et c'est plus long pour eux de les répartir uniformément. À l'inverse, le carbone est très facile à uniformiser. Étant plus petit, il diffuse plus facilement entre les atomes de fer. Si le traitement d'homolisation n'est pas pratiqué sur certains alliages tels que les alliages d'aluminium soudés, donc le risque de fissuration lors du refoîtissement est augmenté. Donc, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que lorsqu'on soude des tubes en aluminium, pour faire, par exemple, des cadres de vélo, l'opération de fusion locale va créer une ségrégation mineure importante à l'échelle du grain et aussi majeure à l'échelle des parois du tube. Donc, c'est extrêmement important, après des opérations de soudage, comme chez l'aluminium ou chez l'acier, de pouvoir recourir à un traitement thermique, comme par exemple le recuit d'homogénisation, donc afin de réparer la ségrégation provoquée par l'opération de soudage. Sinon, ce qui risque d'arriver, c'est que l'assemblage risque de démontrer un comportement très fragile et aussi une perte, une réduction importante de la résistance à la corrosion. Donc, dans le cas des cadres de vélo, ce qu'on va faire, c'est que de toute manière, c'est après l'assemblage qu'on va opérer un traitement thermique de durcissement structural et l'étape du chauffage va se faire à une température un peu plus élevée et pour un temps plus long aussi, afin non seulement de réussir à mettre en solution les éléments d'alliage pour permettre le vieillissement, un vieillissement efficace qui va venir par la suite, mais aussi pour permettre une diffusion rapide et efficace des éléments d'alliage pour défaire la ségrégation tant intergranulaire que la ségrégation majeure. Maintenant, deuxième recuit qui fait l'objet de cette capsule, un recuit extrêmement important chez les aciers, le recuit de normalisation. Le recuit de normalisation, de manière générale, il permet un retour à l'équilibre de l'acier, tout en permettant des tailles de grains standards. Donc, généralement, le recuit de normalisation, tout dépendant de l'état initial de la pièce, mais généralement, les grains sont plus gros que le résultat final. Donc, on obtient un affinement de la taille des grains, en plus de l'apparition des forces d'équilibre, en l'occurrence la ferrite ainsi que la perlite. Et en même temps, ça permet de résorber les contraintes résiduelles, si par exemple l'acier a subi des opérations de mise en forme ou un assemblage soudé. Donc, toutes les opérations qui peuvent générer des contraintes, le recuit de normalisation va avoir un effet de détente sur la pièce. Au niveau de la perlite, donc, si on se souvient, si vous devez vous souvenir en quoi consiste la perlite, la perlite, c'est un mélange de ferrite et de sémantite issus de la réaction étoctoïde à partir de l'osténite lors d'un refroidissement lent. Donc, la perlite, c'est un mélange de ferrite et de sémantite en lamelles, en couches superposées. Lorsqu'on opère un recuit de normalisation, on obtient des tailles de lamelles standards. Donc, en fonction du taux de carbone, on va avoir une certaine proportion de perlites et les lamelles, la taille des lamelles va toujours donner à peu près la même chose si on respecte le cycle thermique correspondant à un recuit de normalisation. Cela va renvoyer, en fonction du taux de carbone, à des propriétés mécaniques standardisées. Donc, des propriétés mécaniques acceptables et prévisibles en vertu des normes. Donc, par exemple, si on s'interroge à savoir, bon, l'acier 10-45, quelle résistance mécanique qu'il a, bien, il peut avoir une… la résistance mécanique 10-45, elle peut varier beaucoup. Donc, elle peut être faible ou être beaucoup plus élevée, tout dépendant si l'acier a été trempé ou si l'acier a été recuit. Mais, pour donner des indications aux utilisateurs, dans certaines normes, comme la norme ASTM, la ISI, on donne des informations de limites élastiques, de résistance ultimement en traction, de ductilité, pour différents aciers, mais pour un état métallurgique précis. Donc, étant donné qu'un 10-45, ça peut avoir toutes sortes de résistances mécaniques, que la réponse, elle est très multiple. Donc, il faut donner des résistances mécaniques qui sont liées à des opérations de traitement thermique précis, qui vont donc donner une valeur de résistance mécanique précise. Donc, ce qu'on peut consulter dans la littérature, c'est, entre autres, un 10-45 à l'état normalisé. Donc, là, on peut obtenir des résistances mécaniques précises et ça peut servir de repère aux utilisateurs. Lorsqu'on chauffe un acier, il y a une transformation alotropique qui s'opère, bien entendu. Lorsqu'on s'en va dans l'osténite, la ferrite et la perlite disparaissent au profit de l'osténite et ça se fait par germination. Donc, tout dépendant de la vitesse du chauffage, on peut affiner les grains, avoir des grains d'osténite plus petits et plus nombreux que les grains initials de perlite et de ferrite primaire. Donc, l'affinement des grains créé par la phase d'osténitisation lors d'un recuit de normalisation, parce que tantôt, on va voir qu'il faut faire un recuit de normalisation comme pour une trempe, il faut aller dans l'osténite, il faut chauffer pour aller dans l'osténite à 100%. Ça permet d'enlever la fragilité à la trempe et d'éliminer les surfaces rugueuses après déformation. Donc, ça, c'est un des objectifs du recuit de normalisation lorsqu'on doit faire un recuit à 20-30. Donc, il se trouve que parmi les alliages industriels, ça je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je le répète ici, seuls les aciers possèdent la propriété de présenter à l'échauffement une transformation avec multiplication du nombre des grains, parce que le fer est un métal allotropique, il y a un changement de structure qui s'opère et ça se fait par germination et croissance. Donc, quand on porte l'acier au-dessus de A3, qui est le solvus, qui sépare la zone mélange féerite-osténite de l'osténite 100%, chaque cristal de perlite ou chaque grain, si on veut, donne naissance à plusieurs grains d'osténite. Alors qu'au refroidissement, la transformation inverse n'affecte pas le nombre de grains et conduit donc à une structure fine. Donc, je vous montre ici ce que ça veut dire. Donc, par exemple, vous avez une image à gauche complètement, un cercle qui représente un grain de perlite. Donc, on a une alternance de sémentite et de féerite. Donc, vous voyez l'alternance ici. Et puis, lorsqu'on chauffe l'acier de manière à aller dans l'osténite à 100%, vous voyez apparaître dans les bordures aux frontières de la féerite et de la sémentite à l'intérieur de la perlite, on voit apparaître des germes. Et ces germes-là, c'est l'apparition d'osténite, la force d'équilibre en vertu de la haute température. L'osténite qui apparaît et croît à travers les grains, les lamelles de perlite. Et donc, ce qu'on a comme résultat final, on peut, on voit ici qu'on a fait apparaître quatre germes. Les germes vont croître et au terme de chauffage, au bout de quelques minutes de chauffage, on va entièrement rendre l'acier à l'état osténétique, donc cubique à face centrée. Et nous aurons obtenu quatre grains. Donc, au départ, nous avions un grain de perlite et au chauffage, on obtient quatre grains d'osténite. Donc, on peut fragmenter la taille des grains avec les aciers et être important de rappeler que seuls les aciers ont cette capacité-là, donc finalement d'être capables d'obtenir des grains plus nombreux par un traitement thermique de chauffage sans avoir besoin de couler, de mettre la pièce en fusion et de la recouler à l'état solide. Donc, l'augmentation du nombre de grains provient d'une germination spontanée, comme on l'a vu à la deuxième image, à l'intérieur d'un grain provoquant la formation de cristaux d'osténite. Lorsqu'on chauffe à une température au-dessus de la température eutectoïde, donc pour les aciers d'inarrocarbone, c'est autour de 723 degrés C, et qu'on chauffe au-dessus de cette température-là, donc dans plus, ça c'est au-dessus de l'éutectoïde, mais il faut chauffer davantage au-dessus du solvus lorsqu'on veut compléter la transformation sténétique. Donc, les noyaux d'osténite, les germes, se forment à des endroits différents dans le grain, comme on a vu dans la deuxième image, principalement à l'interface de la sémantite et de la ferrite, telle qu'il est représentée à la deuxième image. Donc, et suite à un maintien à cette température, les cristaux d'osténite formés croissent et s'autolimitent les uns par rapport aux autres. Donc, la morale de l'histoire ici, c'est qu'on peut obtenir un affinement des grains par un recuit de normalisation. Cette image-là permet de décrire de manière plus détaillée l'influence du chauffage lors du recuit de normalisation sur la taille des grains. Donc, vous avez à la fois l'effet de la température d'ostentisation et la durée de maintien à la température de chauffage sur la taille des grains au final, c'est-à-dire après refroidissement. Vous voyez, lorsqu'on chauffe à une température plus basse, on a des grains au chauffage, on a des grains plus fins. Donc, le cercle qui est le plus à gauche, le premier, les grains sont plus fins. Là, si on chauffe plus haut, on obtient dans les premiers temps des grains plus gros. Donc, si on compare les images, les grains sont plus gros en haut qu'en bas. Et lorsqu'on maintient en température d'autant plus longtemps, vous voyez, vous avez une série de trois images. Là, sur les trois cercles les plus hauts, c'est un chauffage à température élevée. Et le temps est sur l'échelle horizontale, bien entendu. Et lorsqu'on prolonge le temps de maintien, on voit, on assiste à un grossissement des grains. Et les grains seront d'autant plus gros que le temps de maintien va être long. Et c'est vrai aussi pour des températures de chauffage plus faibles, mais le processus va être moins rapide. Et là, vous avez, au terme d'un refroidissement, quatre cas possibles, c'est-à-dire un chauffage à température modérée, pas trop élevé, avec un temps de maintien pas trop long non plus. Donc, si on fait le refroidissement, on obtient des grains, les grains les plus petits, ce qui est généralement souhaitable. Parce que les grains trop gros chez un métal, c'est pas seulement pour les aciers que c'est valide, c'est vraiment universel pour les métaux. Quand les grains sont trop gros, les métaux, la résistance des métaux est plus faible et surtout, les métaux deviennent fragiles. Donc, ils perdent leur résistance au choc, ils perdent aussi leur aptitude à la mise en forme par déformation plastique. Donc, c'est très important de garantir, après certaines opérations métallurgiques, des grains suffisamment petits ou, si on veut, suffisamment nombreux. Et puis, pour une même température de chauffage pas trop élevée, si on maintient davantage la pièce, on voit que, ça nous donne l'image numéro 2 en bas, on voit que les grains ont eu le temps de grossir. Ils sont un peu plus gros que l'image 1. Et pour des chauffages très élevés, température très élevée, on obtient les résultats des cercles 3 et 4. Et d'autant plus que le temps de maintien était plus long, les grains sont encore plus gros. Et ça, c'est généralement pas souhaitable. Donc, nous avions parlé tout à l'heure des recuits d'homogénisation qui, chez les aciers, qui requièrent des températures très élevées. Ça peut être jusqu'à 1200 degrés C. Mais quand on chauffe, puis en plus, les temps de maintien sont longs. Donc, quand on parle d'un chauffage à température élevée, un temps de maintien très long, après les recuits d'homogénisation, les aciers, les métaux, l'ensemble des métaux, la pièce n'est pas utilisable. Les grains sont beaucoup trop gros. Donc, après une homogénisation, c'est presque systématique chez les aciers. Il faudra retourner la pièce au four, retourner dans l'osténite, un certain maintien en température, dans l'osténite, pas trop long, température pas trop élevée, et ensuite, refroidissement lent, de manière à retrouver des petits grains. Parce que, c'est ça que je le rappelle, c'est possible, parce que lorsqu'on va dans l'osténite, on refait de nouveaux grains. C'est un phénomène de germination. En plus du temps de maintien au chauffage et de la température de chauffage, la vitesse de chauffage a aussi un effet sur la taille des grains. Plus la vitesse de chauffage est rapide, plus les grains sont petits. On le voit bien sur l'image, vous avez trois vitesses de chauffage dans l'osténite différentes, un, deux et trois. Et immédiatement après le chauffage, quand l'acier atteint la température du four, on s'aperçoit que les grains sont plus petits lorsque le chauffage a été plus rapide, lorsque la pièce atteint la température du four plus rapidement. Et à l'inverse, lorsque le temps, la vitesse de chauffage est lente, les grains deviennent, ils sont plus gros. En réalité, ils ne sont pas plus gros. Ce qui arrive, c'est qu'on voit bien pour l'évolution, pour la vitesse de chauffage la plus lente. C'est qu'au départ, on a une taille de grain initiale, le cercle zéro. Donc, la pièce est à l'ambiante, on la met dans le four, elle chauffe très lentement. Donc, imaginez qu'on met la pièce dans un four et ensuite on ouvre le four. Donc, ça va chauffer lentement. Bien, la taille des grains n'évolue pas. Vous voyez qu'à partir du, entre la pièce à l'ambiante et la pièce lorsqu'elle atteint la température du four, la température requise dans le stenite, il n'y a pas eu d'évolution de taille des grains. Bien entendu, là, la pièce, les grains vont commencer à grossir à fur et mesure que la pièce, son temps de séjour va se prolonger. Mais il n'y a pas vraiment de différence entre les grains à l'ambiante et la taille des grains tout de suite après que la température de la pièce a atteint la température requise de stintisation. À l'inverse, lorsqu'on compare les images zéro et un, pour une vitesse de chauffage plus élevée, on voit que les grains sont beaucoup plus petits. Il y a eu une évolution de grains. Bien, une évolution, on voit que les deux premières images, il n'y a pas de changement. C'est lorsque l'acier traverse le ACCM, c'est-à-dire, ou le ACC3, tout dépendant si c'est un hyperélectrique. Autrement dit, à partir du moment où l'acier se transforme entièrement en asténite, le phénomène, comme on l'a vu tout à l'heure, se produit par germination. Mais ce qui arrive, c'est quand la vitesse de chauffage est très élevée, il y a énormément de germes qui apparaissent à travers les grains de ferrite et de perlite à l'initiale. Donc, il y a beaucoup plus de germes qu'il y a de grains de ferrite et de perlite. Donc, si ces germes-là sont tous et chacun destinés à devenir un grain d'asténite, bien, s'il y a beaucoup de germes, il y a beaucoup de grains, donc les grains vont être très petits. Donc, c'est souhaitable. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on se préoccupe de la taille des grains après des traitements thermiques, comme la trempe ou les recuits, il est avantageux de faire en sorte que la pièce, sa température grimpe rapidement parce que ça aide à garantir à la fin du traitement thermique des grains suffisamment petits. D'autant plus si on prévoit que la pièce va être plus longue au four, bien, le fait de fragmenter les grains avec un chauffage très rapide va permettre de compenser l'effet du grossissement de grains pendant le séjour au four, pendant le traitement thermique. Maintenant, ce que je vous présente ici, c'est le cycle thermique du recuit de normalisation pour les aciers. Donc, vous reconnaissez le diagramme d'équilibre qui est à gauche, ainsi que le cycle de chauffage du recuit. Ici, vous avez un exemple pour l'acier ordinaire 10-40. La zone achurée qui est destinée à travers le diagramme d'équilibre, c'est la zone de chauffage en vertu de la teneur en carbone. Donc, on voit que tant pour les hypo-étectoïdes que pour les hyper-étectoïdes, de manière générale, il faut chauffer de manière à aller complètement dans le sténite. Donc, au-dessus de AC3 pour les hypo, au-dessus de ACCM pour les hyper-étectoïdes. Et donc, c'est comme pour la mise en solution pour la trempe, c'est à peu près les mêmes températures. Donc, c'est de 50 à 100 degrés C au-dessus de AC3 pour les recuits de normalisation généralement. Donc, c'est plus chaud comme chauffage que les températures requises pour la mise en solution avant les trempe. Ensuite, le temps de maintien, c'est la même règle qui s'applique que pour les trempe. Donc, c'est 20 minutes plus 10 minutes par pouce d'épaisseur. Et après, lorsque le temps de maintien au four est respecté, c'est le retrait du four et refroidissement à l'air. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui définit un recuit de normalisation. C'est non seulement un chauffage dans le sténite à 100%, mais c'est aussi un refroidissement à l'air ambiant. Et quand on parle d'air ambiant, on parle d'une aire autour de 25 degrés C. Donc, on laisse refroidir la pièce à l'air. Et là, ça fait un refroidissement lent, bien entendu. On va donc avoir l'apparition des phases d'équilibre. Donc, chez les aciers ordinaires au carbone, ça va être assez facile à apparaître, les phases d'équilibre. Donc, la ferrite primaire et la perlite vont apparaître très facilement. On va passer à travers le nez de la courbe du TRI, si on veut, parce que le refroidissement est lent. Et on va obtenir une certaine taille de lamelle de perlite, on va obtenir une certaine taille de grain. Donc, on va avoir au final une structure dite normalisée, ou encore de référence. Bien entendu, ce n'est pas ça, ce n'est pas cette structure-là qui va donner les meilleures pourrités mécaniques à l'acier. On n'aura pas de résistance mécanique très élevée parce qu'on a une présence de ferrite et de perlite. Bien entendu, plus l'acier possède de carbone, plus la résistance va être élevée. Mais ça ne va être que des phases d'équilibre. Il n'y aura pas ni de bénite, ni de martensite qui devra apparaître si on veut parler d'une structure normalisée, si on veut considérer qu'un recuit de normalisation a bien fonctionné. Pour les hyperutectoïdes, il faut chauffer, mettons, pour 1 % de carbone, il faut chauffer dans la zone achurée aussi. Donc, au-dessus de 30 à 50 degrés au-dessus de ACCM pendant encore 20 minutes à 10 minutes par pouce d'épais. Cette fois-ci, on va avoir non pas un mélange de ferrite primaire et de perlite. On va plutôt avoir un mélange de cémentite primaire et de perlite. Parce que lorsqu'on refroidit, on remarque qu'on passe à travers la zone bifasée cémentite primaire et osténite avant que l'osténite se transforme en perlite. Donc, on va avoir un acier qui va être encore là relativement dur, pas parce qu'il y a de la martensite, mais parce qu'il y a beaucoup de cémentite dans l'acier, les cémentites étant les mêmes très dures. Parce qu'étant donné la haute tonneur en carbone, donc ici ce que vous avez comme exemple, c'est le fameux 5200, un acier quand même assez utilisé, un acier au chrome contenant 1 % de carbone. Mais le cycle thermique est quand même le même. C'est toujours le même principe, un chauffage assez rapide, maintien en température en fonction de la taille de la pièce, suivi encore une fois d'un refroidissement à l'air ambiant. Et quand est-ce qu'on va faire une normalisation? Bien, pour plusieurs raisons. Ça peut suivre des opérations de mise en forme à chaud, comme le forgeage. On peut faire une normalisation avant une trempe, précéder l'osténisation pour, entre autres, uniformiser la structure et surtout aussi pour aller chercher des grains plus fins. Ça va être la raison principale pour laquelle on va recourir à une normalisation avant la trempe. Ça peut même servir d'homogénisation pour les pièces coulées, à condition que l'acier contienne pas trop de carbone, donc qui permet un chauffage plus élevé, il va y avoir un phénomène d'homogénisation qui va se faire. Ça peut nous aider à obtenir de meilleures propriétés mécaniques par rapport à l'état recuit complet. Et là, on parle de recuit complet, c'est un autre type de recuit que je vous parlerai dans une autre capsule. Quelques remarques concernant le recuit de normalisation. Le chauffage d'un acier hyperéctothéïde dans l'intervalle critique, on a vu qu'on devait aussi aller en 100% en stonite. Donc, le chauffage d'un acier hyperéctothéïde dans l'intervalle critique, donc si on ne chauffe pas suffisamment, c'est-à-dire en dessous d'ACM, on n'aura pas une structure en complètement normalisée. Les proportions des phases ne correspondent pas au diagramme fer-sémentite car la vitesse du refouissement ne permet pas d'être à l'équilibre, donc le refouissement à l'air est même trop rapide pour respecter complètement le diagramme d'équilibre, c'est ce que ça veut dire. Donc, les proportions ferrées de sémentite, il va y avoir une petite différence par rapport à la théorie, à la valeur théorique. Et les aciers qui trempent à l'air, qui ont une forte trempabilité, ça c'est important de le dire, comme par exemple le 4340 ou les aciers fortement alliés, bien eux, les recuits de normalisation ne s'appliquent pas pour eux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on les sort du four et le refroidir à l'air, étant donné qu'ils ont une excellente trempabilité, bien à la surface de ces aciers-là, la martensite va être capable d'apparaître, donc on va avoir une structure trempée. Donc, les recuits de normalisation s'appliquent pour les aciers qui ont de faibles trempabilités. Autre remarque, pour retrouver l'équilibre, les aciers à forte trempabilité doivent recevoir le recuit complet. Donc, pour les aciers à forte trempabilité pour lesquels on veut faire apparaître les phases d'équilibre, bien, il va falloir recourir à une autre sorte de cycle thermique, parce que le refroidissement à l'air est trop rapide. Donc, à ce moment-là, on va donner un autre nom au recuit. On n'utilisera pas le terme normalisation. Donc, normalisation, ça s'applique quand le refroidissement est à l'air ambiant. Tandis qu'un recuit complet, ça va s'appliquer pour une vitesse de refroidissement encore plus faible. On va le voir dans la section concernant les recuits complets. Comment on peut reproduire un refroidissement à une vitesse de refroidissement plus faible que l'air ambiant? Les aciers ayant des pourcentages de carbone plus grands que 0.5 et qui sont normalisés affectent grandement les outils de coupe lors de l'usinage. Donc, autrement dit, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous savez que les aciers s'usinent. Il y a plusieurs facteurs qui vont considérer l'usinabilité de l'acier, entre autres la teneur en carbone. De manière générale, plus les aciers contiennent du carbone, moins ils sont facilement usinables et plus les outils de coupe s'usent rapidement. Lorsqu'on considère les aciers en haut de 0.5 % de carbone, à l'état recuit, ils deviennent difficilement usinables parce que la cémentite est très présente dans l'acier étant donné la plus forte concentration en carbone. Et la cémentite résiste bien à l'usinage. Donc, elle fait en sorte que l'acier se prête moins bien à l'usinage. Donc, c'est ici que je vais éclore la capsule. Le prochain sujet pour la capsule la semaine prochaine va être un troisième, un autre recuit important pour les aciers, en récurrence le recuit complet. Donc, d'ici là, passez une belle fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada